dire un truc vous allez voir quand je vous dis que les gens connaissent pas l'histoire du pays de l'euro pour vous c'est quoi vous qui aimez le football c'est quoi l'image de l'euro l'image de l'euro c'est l'italie qui gagne avec de la chance alors qu'elle n'avait pas de talent alors là c'est un truc drôle c'est que le mec il est complètement c'est pas une image mais une synthèse mais moi je veux dire l'image de l'euro et elle en dit beaucoup c'est l'hymne italien la manière dont ils chantent à gorge déployée c'est fabuleux et je trouve que tout fait sens la manière dont nous on nous susurrons aujourd'hui notre hymne national certains en tout cas même ne le chante pas et la manière dont les italiens qui nous donnent une leçon de patriotisme d'adn de cette magnifique nation qu'est l'italie qui qui sait faire corps avec la squadra je voudrais qu'on voit les images d'hier soir parce que c'est pour le coup comme disait un célèbre présentateur séquence frissons miracle je vous rejoins absolument est ce que vous avez vu quand même que l'autre il se raccroche aux branches qu'il avait répondu n'importe quoi au début sur il n'avait pas du tout compris la question oui oui je suis totalement d'accord avec vous et l'autre moi aussi moi aussi j'ai pensé la même chose que vous séquence frissons voilà un peuple uni voilà un grand peuple l'italie et toute la france est sidérée de voir comment les nations chantent leur hymne parce que les anglais vont faire la même chose ce soir et combien nous nous le chantons et bien il y a dans la manière dont on chante ou pas notre hymne toute l'histoire de france voilà c'est ça que j'attendais il y a dans la manière dont on chante notre hymne toute l'histoire de france attendez on va finir comme ça vous comprenez bien vous avez du moment c'est fascinant vous noterez la poker face de la députée lrem quand même qui sait pas trop où se mettre 1 c'est que vous avez du moment c'est fascinant d'ailleurs c'est un condensé oui c'est une synthèse c'est que vous avez 11 joueurs de l'équipe de france il y en a un qui chante pas c'était c'est aussi on voulait une image un symbole les commandes au sportif comment le les footballeurs chantent l'hymne national ce que je veux dire je vais répondre à gérard d'armont et vous noterez que la députée lrem en fait le manque de répondant des gens quand même il nous écoute régulièrement et que je salue et qui et qui m'envoie un petit texto et dit platini zidane et quelques autres se marrent en vous entendant je vais lui répondre que alors il dit platini zidane en fait c'est il chantait pas la marseillaise aussi mais regardez c'était pas un enjeu la marseillaise dans les années 70 parce que précisément nous vivions ensemble alors voilà très bien donc là on a condensé de ce que c'est de pas connaître le pays de prétendre connaître son histoire mais de vraiment de pas connaître et ce qui est marrant c'est qu'en plus c'est avec l'équipe d'italie et il ya eu un truc avec l'équipe italienne avec les italiens en france en vrai très intéressant qui te montre à quel point le problème qu'on dit ouais les noirs et les arabes qui sifflent la marseillaise vous savez c'est le même truc c'est soit ils chantent pas quand ils sont joueurs soit quand c'est des supporters ils sifflent la marseillaise je vais vous lire ce passage du coup de pardon de gérard noiriel le venin dans la plume comme ça je savais pas que je suis répercastor ce soir mais on va le faire quelque chose qui se passe dans les années 1880 les amis 1880 donc c'était sur l'affaire dreyfus et en gros c'était sûr est ce qu'on est infiltré de l'intérieur par des espions vous savez c'est ce que nous dit l'extrême droite aujourd'hui les musulmans il y en a c'est des espions de daech ou des agents infiltrés ou des agents passifs ou ou des gens influencés où c'est pas la même culture c'est celle de pays rétrograde blablabla vous connaissez le discours bon je vous lis je voulais peut-être tout le paragraphe parce que j'avoue que sinon vous n'allez peut-être pas tout comprendre la condamnation fin 1894 du capitaine alfred defus accusé par un tribunal militaire d'avoir livré des secrets militaires à l'allemagne fut l'occasion pour drummond donc le penseur antisémite qui est comparé à soumour par 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 gérard noiriel de se remettre en selle après son échec politique il comprit immédiatement le profit qu'il pourrait tirer de cet événement pour exercer une forte influence dans l'espace public il faut en effet mobiliser des arguments qui sont considérés comme des évidences par une majorité de citoyens on ne peut pas comprendre l'extraordinaire impact de l'affaire dreyfus dans la vie politique française si on oublie de rappeler que la question de l'espionnage avait déjà été largement exploité auparavant par le pouvoir républicain vous allez voir c'est de l'espionnage dont il est question de cette fameuse truc de des agents de l'intérieur les adversaires de napoléon 3 l'avait accusé en effet de ne pas avoir interné les nombreux immigrés allemands qui vivaient à paris sous le second empire et d'avoir ainsi facilité les agissements des espions prussiens c'est à l'époque déjà les nationalistes s'emparèrent de cet argument pour alimenter leur propagande sur la revanche et les quotidiens de masse sans saisir car il pouvait être facilement traduit dans le langage de la fait diversation la fait diversion de la politique de vous et ça existait déjà l'époque les faits divers écouté mis sous pression le parlement fini par voter la loi du 18 avril 1886 légalisant la répression de l'espionnage en temps de paix ce qui n'empêcha pas les journaux de prolonger la polémique petite loi sécurité globale voyez un truc un peu même genre quoi bon il y avait il y avait il y avait des vraies tensions géopolitiques mais on continue marc angeneau constate qu'en 1889 pas de semaine ne se passe sans que l'arrestation d'un espion ne soit mentionné le thème des espions a puni celui où on dit en gros il multiplie les sabotages mais le gouvernement ne les expulse pas vous voyez comment c'est franchement vous remplacer espions par musulmans c'est la même mais on continue devint même la spécialité du petit parisien c'est un journal de l'époque le quotidien qui se targuait d'avoir atteint le plus fort tirage du monde c'est incroyable quand même voyez il ya un média qui s'appelait le petit parisien à l'époque il n'avait pas de télé qui sera qui se revendiquait lui aussi d'avoir le plus fort tirage du monde est ce que ça vous fait pas penser à un média actuel qui se revendique d'être premier sur les audiences de plus en plus je vous laisse réfléchir les polémiques sur l'espionnage réactivèrent un thème cher aux républicains depuis 1792 la question de la loyauté des citoyens à l'égard de la mère patrie les espions étaient en effet présentés comme des ennemis de l'intérieur travaillant dans l'ombre au profit de leur ancienne patrie et alors là regardez on arrive à la question de la marseillaise dès le début des années 1880 ce type d'argument fut aussi mobilisé par ceux qui voulaient résoudre le le quoi le problème de l'immigration les italiens qui avaient sifflé la marseillaise en juin 1881 en juin 1880 ils avaient sifflé la marseillaise vous souvenez il y avait une histoire pareillant en france il ya pas très longtemps furent accusés de former une nation dans la nation le mot communautarisme n'avait pas encore été inventé précise gérard noriel avec je pense une certaine malice et comme en 1882 l'italie avait scellé un accord avec l'allemagne et l'autriche hongrie donc ils avaient formé la triplice le comportement de ces immigrés fut présenté comme une grave menace pour la france et en fait tout ça a débouché sur quoi sur ce qu'on appelle les vépres marseillaises est ce qu'il explique juste après oui c'est ça l'affaire des vépres marseillaises fut le point de départ des polémiques sur l'assimilation des étrangers qui sont toujours d'actualité aujourd'hui la marseillaise pascal pro ça fait depuis 1881 qu'on en parle de ceux qui chantent ou pas la marseillaise donc arrêtez de nous sortir des salades parce que vous connaissez pas l'histoire du pays c'est hyper important et je vous le dis parce que l'affaire des vépres marseillaise en fait à partir de cette histoire là de comme quoi en fait les italiens étaient des infiltrés de l'ennemi extra exactement comme on peut avoir avec les musulmans aujourd'hui ça a donné quoi ça a donné trois nuits où il y a eu des violences à marseille donc vous pouvez juste aller sur google vous tapez vépres marseillaise c'est voilà sachez quand même que en 1880 vous avez 241 000 italiens en france décembre 1880 marseille c'est 57 000 italiens sur 360 000 habitants donc en fait c'est quasiment 20% de la population à marseille les italiens et à l'époque on parlait déjà un grand emplacement regardez ce qui est devenu aujourd'hui les italiens dans le pays ça s'est bien passé en fait hein à part le racisme quoi mais sinon les italiens eux ils ont pas ils ont pas grand remplacé marseille pourtant un marseillais sur cinq c'était en italien on parlait même de colonie marseillaise à l'époque c'était pas une colonie au sens je crois pléjoratif du terme mais voilà donc hop et donc en fait durant trois jours une véritable chasse aux italiens est organisée qui fait trois morts dont deux français et un italien et 21 blessés certains commentateurs politiques dont le plus représentatif est l'économiste paul le roi beaulieu encourage ouvertement la xénophobie envers l'italien en fait tout ça a donné une série de violences c'est juste pour dire qu'en fait quand pascal pro il dit avant la marseillaise on était unis on était un peuple uni c'est typique des conservateurs typique de l'extrême droite de fantasmer un passé qui a jamais existé en fait non on n'était pas unis avant en 1881 il ya des types qui pensaient que les italiens c'était des ennemis de l'intérieur qu'il fallait les chasser qu'ils étaient en train de nous grand remplacer qu'il y avait un problème d'intégration qui avait un problème d'assimilation qui disait exactement ce qu'on dit à propos des musulmans aujourd'hui mais genre la même chose je vous ai lu l'extrait la même chose avec des médias pareils qui profitent de la fédiversation des sociétés c'est à dire un italien a fait ça un italien a fait machin et comme à l'époque qu'est ce qu'il y avait à l'époque si je me trompe pas à marseille les italiens alors on leur comme les musulmans on les accusait de prendre le pouvoir sur la société de tout remplacer d'imposer leurs normes qui pouvaient pas s'assimiler etc etc j'ai lu un truc il n'y a pas longtemps sur le fait que les italiens à l'époque à marseille était vraiment une communauté très forte c'est vrai il y avait beaucoup d'italiens à marseille il n'y avait aucun possédant fait quasiment c'est à dire que les gens qui dirigeaient l'économie de marseille c'était pas des italiens alors qu'il y en avait un sur cinq qui étaient italiens vous aviez une grande genre un riche italien qui était qui faisait dans le savon je crois vous aviez quelques familles riches trois ou quatre de grands possédants qui faisaient des pâtes trigueli je sais plus quoi je sais plus quoi je crois que c'est ça et c'est tout le reste qu'il y avait des petits il y avait des petits propriétaires mais je crois que entre 30 et 40% des italiens à marseille c'était des ouvriers sur les 57 mille italiens vous avez déjà dix mille ouvriers dans la dans l'un du dans la grande industrie c'est à dire les grosses usines extra sur les sur les sur les 57 mille italiens vous en avez déjà dix mille c'est des ouvriers les gens les prolos de basse quoi c'est ça l'histoire de notre pays elle est belle en plus enfin je veux dire c'est moi je suis pas très bon en plus en histoire mais je m'intéresse à ces trucs moi j'ai vu passer ce truc de noire elle c'est incroyable quoi ce qu'ils racontent incroyable et c'est ça l'histoire de notre pays en fait c'est pas un truc où tout le monde s'entendait bien c'est pas vrai ça parce que les fachos nous ont toujours dit ça ils nous ont toujours dire qu'avant c'était mieux mais à chaque fois que tu retournes avant c'était pas mieux pour les gens qui venaient d'arriver les fachos les ont toujours en fait ont toujours repoussé les actuels en disant avant c'était mieux mais en 1880 qui repoussait les italiens en disant avant c'était mieux et puis je suis sûr que tu peux retourner encore avant dit en 1500 les protestants les camisards les machins tout ce que tu veux avant c'était mieux pour alors là tu retournes au palo éthique en fait il n'y a plus que lui si en fait le australopithèque et voilà comment en fait on les gens nous construisent un récit qui est basé sur quelque chose de historiquement faux et c'est vrai que moi j'ai pas cette culture historique moi j'adore jean luc mélange pour ça parce qu'il a une culture historique de fou c'est un puits de science le mec je sais pas comment il fait ça me fatigue presque il est trop fort sur ça mais ça manque un peu les leaders politiques je trouve qui savent ce que c'est que le pays quoi voilà qui savent ce que c'est que le pays et quand on nous sort ce genre de bobards qui peuvent répondre pas avec cet argument historique imparable quoi trop fort trop bien en fait c'est ça le pays et on a une histoire compliquée et il y a eu des belles histoires aussi qui sont faits on n'est pas obligé de tout dramatiser il s'est passé des trucs bien en france et tout mais justifier l'exclusion d'une partie de la population en disant avant les autres s'intégraient mieux ou qu'on était ensemble en citant ce genre d'argument vous voulez détruiser les types donc voilà lisez gérard noiriel lisez pascal boniface c'est un autre thème mais lisez si vous avez le temps de faire lisez sinon faites comme moi moi je lis pas beaucoup de livres je lis énormément d'articles sur les réseaux sociaux sur machin je recoute mes sources et tout c'est hyper important de d'être d'être au courant de de tout ça du coup j'ai loupé absolument tout le chat parce que je me suis emporté dans mon élan là j'aime trop ces histoires moi